ok allez c'est parti je laisse te poser petit poussin sur les fesses c'était bien avec c'était un tapis de yoga c'est bien aussi croise les chevilles ok on attend que tout le monde s'installe se pose toi tu peux si tu es déjà installé te mettre simplement en posture assise yogi chevilles croisées pose ton bassin décontractez bien le ventre pour laisser venir la respiration libérer vos épaules allonge un petit peu ta nuque sans bloquer non plus libère les mâchoires ferme les paupières les yeux sont retournés vers un poil fixe entre les sourcils simplement tant que tout le monde s'installe tu peux toi être déjà en posture parfaite en respiration consciente le ventre est décontracté et toujours observe ton dos il est détendu il est tonique sans non plus être en contraction les épaules se libèrent complètement également les mâchoires sont libres voilà un petit temps de respiration ressentez l'air qui rentre qui sort par vos narines c'est tout doux ça va et ça vient on revient à l'essentiel qui est juste d'être là dans un corps qui respire d'accord vivant qui reçoit l'information d'inspire qui élimine avec l'expire voilà et avec cette conscience qu'on maintiendra tout le temps dans l'inspire expire le ventre le plus possible décontracté sauf si tu tu as une posture dynamique tu as un sentiment de contraction et prends le temps pour bouger les mains les bras et venir frotter les mains frotter les mains je vais voir si je peux un peu plus de luminosité je ne sais pas si ça va bouger ok c'est un peu mieux hop donc les mains au centre de la poitrine les pouces sont joints c'est un homme on double apatique le son Ong O-N-G un son à la nasale étiré le temps d'une expire les poquilles sont fermées ventre décontractée vous rentrez bien le ventre pour souffler jusqu'au bout l'expire inspirez ventre décontractée vous rentrez le ventre pour souffler jusqu'au bout et encore inspire ventre décontractée range le ventre pour souffler c'est bien un système pour chanter Ong inspirez O-N-G 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 inspirez ventre décontractée rétention rétention vous contracter à fond périnée le ventre se serre plus ou moins enceinte vous le serrez peu c'est bon tu te rentres au maximum allongez la nuque vous pointez le bout de la langue au sommet du palais les yeux sont retournés vers un point fixe entre les sourcils et les ventres serrés vous soufflez en libérant vos mains tranquillement sur vos genoux maintiens la respiration dans le ventre qui est souple fluide les mains sont en place sur tes genoux on va activer un petit peu les épaules un mouvement dynamique de jeter une épaule vers le haut et de la laisser tomber appuie des mains à t'aider on va faire un arme épaule alternée inspire l'épaule gauche par exemple et tu libères tu commences à tomber l'épaule gauche tu montes l'épaule droite là c'est au ralenti c'est un mouvement beaucoup plus dynamique tu jettes l'épaule l'épaule que tu as jeté tombe et pendant qu'elle tombe tu montes l'autre épaule inspire l'épaule gauche expire l'épaule droite qui monte quand tu es bien tu fermes les paupières tu dynamises tu vas à ton rythme c'est un桂 tu 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 ... ... ... Inspirez deux épaules en haut, appuyez dans vos mains. Retention. Cerveau pérennée, rentre le ventre. Descends un peu plus le menton à ta gorge. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Les yeux retournés, un poids fixe entre les sourcils. Tiens bon. Toujours en conscience, prenne présence. Maintenant, périlé, ventre creux, vous soufflez en libérant doucement vos épaules complètement. Tu mets un petit peu l'eau du dos. N'hésite pas à bouger un peu la nuque. Un mouvement souple, fluide. Tu déposes. Les paupières fermées. Le ventre est décontracté. Respire. En conscience, dans le ventre, en bas. C'est doux, c'est fluide. Les respirations sont courtes. Il n'y a pas de trop inspiré. A la peine de trop inspiré. Les respirations sont bonnes. Tout. 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 Des soucis au niveau des épaules. ça coince ou les inflammations ne poussent pas trop et adaptées par rapport à votre ressenti pour ce qui vient tu prends avec tes mains tes coudes opposés on démarre les coudes au niveau des épaules vers un petit moment de bassin qui va à la fois aller vers l'avant et vers l'arrière pour aider vers l'avant pour inspirer et monter les épaules les coudes plutôt vers la tête tu roules en arrière pour expirer tu ramènes les coudes, les bras, les mains vers le ventre tranquillement tu roules un peu le dos en pressant bien les fesses roule le bassin, monte les bras expire, tu descend on démarre doucement, il faut qu'il y ait une petite énergie bassin et deux bras pour permettre au mouvement du dos aussi d'être actif inspire donc au creux, expire le dos rond inspire les bras vers le ciel expire les bras vers les cuisses on démarre doucement on démarre doucement ousi ouvre on démarre doucement à l'aise on démarre doucement on démarre doucement C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La langue est pointée au sommet du palais. Les yeux sont retournés. On tient à périmée, ventre creux pour souffler. Et on expire, tu libères doucement tes bras. On tend un cueil, peut-être à lourdeur des bras. C'est OK. Tu contiens et tu libères tranquillement. Laisse faire la respiration. N'hésite pas à bouger un petit peu les jambes, les bras, si besoin. Tu n'as pas besoin, tu restes immobile, telle qu'elle. Rien d'accueillir. On les effets dans le corps. C'est parti. Merci. Ok, on continue, on va mettre les pouces dans les poings, vous posez la base des pouces, la base des auriculaires, le bout des pouces, la base des auriculaires, puis serre les doigts sur les pouces, sur le côté, hop, serre bien, donc tu crées une petite pression, on ramène les poings près des côtes, c'est le mouvement d'aller en retour avec les bras, comme un punch, hop, tu vas inspirer, bras gauche en avant, le coup droit un petit peu en arrière, ça va créer une petite torsion, tu inspire et tu expires, tu alternes, le tronc bouge, on enveloppe la tête, c'est le mouvement, inspire gauche, expire droit, c'est comme si tu étais des coups de poing sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, sur un virus, donc tu casses, bam, 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 inspire gauche, expire droit. Donc le mouvement des bras va entraîner le mouvement de torsion, accueille ce mouvement, non plus trop te laisser aller, tu gardes bien l'ancrage, os et fesses bien plantées, dynamique, ça va, ça vient, inspire gauche, bras gauche en avant, expire, bras droit en avant. Merci. 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 M ous et C'est parti. Et tu ralentis, bam, bam, bam. Inspirez, deux bras en avant, pomme des mains ouvertes vers le ciel. Pour être en rétention, vous pratiquez le périnée, rentrez le ventre, allongez la nuque, montons un petit peu rentrée, boule la langue côté au sommet du palais, les yeux retournés vers un point fixe entre les sourcils. En temps de maintenir le ventre, expire pour libérer doucement les bras sur tes genoux. Voilà, le ventre est décontracté, tu maintiens une respiration fluide, souple, en bas. Un maximum de décontraction au niveau du ventre. Je me tente d'accueillir les effets dans le corps, la respiration. Un maximum de décontraction. Je me tente d'accueillir les jambes, un petit peu le haut du corps. Bam, bam, bam. Tu viens te mettre doucement sur les appuis. Les pieds. On va te mettre debout. Un moins accroupi pour démarrer. Si tu peux, tu ramènes tes genoux, pieds, parallèles, au niveau à peu près des épaules. Tu as un axe. Tu poses tes mains sur tes genoux. Et hop. Appuie bien avec tes mains sur tes genoux. On va souffler le ventre creux pour monter les fesses. Tu repousses, hop, avoir un dos plat. Donc, de façon de ne pas se tasser. Hop, hop, là. Et les mains restent sur les genoux. Tu as la souplesse. À l'habitude, tu veux mettre tes mains sur les tibias pour réussir tes jambes. Donc, les genoux sont plus étirés des cas. Déverrouillés. Ne bloques pas. Ne tends pas. Déverrouille tranquillement. Si tu n'as pas trop de souplesse au niveau des jambes, etc. Et des hanches, tu plies bien les genoux. Facilité. Ne sois pas trop en l'air. Je ne sais pas si tu as un miroir où tu arrives à te voir avec la vidéo. Le dos est le plus possible sur un plan horizontal. Tu peux être plus bas. C'est OK. Mais le dos est plat. Ne te tasses pas. Allonge ta nuque. Tu as un livre posé devant tes pieds que tu lis. Tes yeux dirigés vers le bas. C'est comme si les oreilles voulaient s'élouiller les épaules. Et les épaules voulaient aller plus vers tes fesses. Accentue l'appui des pieds. Comme si tu voulais sauter. L'appui des bras, des mains pour faire monter, allonger le haut du corps. Et les pieds sont bien parallèles l'un à l'autre. Il n'y a pas de pieds trop ouverts ou serrés, talons ou orteils. Et là, tranquillement, on va bien plier les genoux pour libérer tranquillement d'abord le ventre et les cuisses. Tu lâches tout. Tu libères tout en bas. Donc là, il faut bien plier les jambes. Il faut que vous ayez quand même un minimum de contact ventre et cuisse. Un tout petit peu de contact ventre-cuisse. S'il y a zéro contact, plie les genoux. Il faut bien libérer. Plie les genoux même s'il faut bien bien plier. Et là, tranquillement, tu vas libérer la tête tranquillement. Et si tu peux, tu attrapes avec tes mains les coudes opposés. Attrapez au coude pour libérer complètement le poids de corps qui tire bien plus le haut du corps vers le bas. Donc la posture est dynamique au niveau des appuis des pieds-cuisses. Mais laisse la colonne s'allonger, la soutenue par les pieds et est tirée par le poids des bras, naturellement. Continuons la tête, voir s'il n'y a pas de blocage. Deux, trois fois. Là, tu libères. On libère doucement les mains. Remplis bien les jambes. Regarde le menton vers ta gorge. Plie les genoux. Ramène les fesses vers les pieds. Remonte doucement le menton. On ramène doucement les fesses au sol. Et se poser en posture d'ailleurs. Ensuite, maintenant, une petite méditation active. Réputée pour alléger s'il y a du stress. Ce n'est pas stress, ça va quand même activer au niveau hormonal pour faire circuler renforcement, pour éliminer les toxines, ce qu'on peut respirer, etc. Tranquillement, tu vas aller avec ta main gauche, à peu près au niveau de laine. Tu déposes tranquillement. La main droite va être dans l'axe à peu près entre ton nez et ton nombril. On fera le mouvement. J'inspire la main droite vers le nez. Pomme de main vers la terre. Et j'expire vers le nombril. Un mouvement. Inspire en haut, expire en bas. Voilà. Quand tu es bien, c'est facile. Tu fermes les paupières. Donc, c'est dynamique, comme si tu faisais rebondir une balle. Donc, quand tu respires avec de façon très dynamique, pense toujours à avoir une mini-inspire. Elle est microscopique, ton inspire. Elle est suffisante quand même pour, bien sûr, activer l'expire puissante. Et le mouvement, la respiration est continue. T'inspire, t'expire. Quitte à ralentir le mouvement, tu peux toujours avoir par mouvement une respiration. Un aller-retour, c'est inspire, expire. Inspire, inspire. Inspire peu, très, très peu. Expire profondément, puissamment. Expire tout le micro-shot d'air que tu as pris. Et puis, vous le salvez à la route. Ensuite, vous savez. Expire. ... Voilà, continue ton mouvement et vous serrez le poing gauche au maximum. La main reste sur la cuisse. Continue ton mouvement. Poing gauche serré à fond. Et mouvement aller-retour, la main droite. Inspire en haut, expir en bas. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le ventre décontracté, vous serez périné pour rentrer le ventre du mieux que vous pouvez. Crotter la langue au sommet du palais, les yeux retournés vers un poids fixe. Allonge ta nuque, rentre un peu le menton. Épaule basse, os des fesses plantées vers la terre pour libérer ton dos. Tu maintiens bien les ventres serrés pour souffler, libérer doucement les bras, les mains, les poings. Demain, ce n'est pas sur tes genoux. Voilà, que les effets dans le corps, les différences entre bras gauche, bras droit. Voilà. 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 Laissez-moi doucement ensuite tes coudes près des côtes. Pente des mains à plat. Pente des mains gauche vers la terre, à droite vers le ciel. Gauche vers la terre, droite vers le ciel. C'est un peu comme le moment d'hier, c'était là. Le moment de faire rebondir des balles, une vers le bas et une vers le haut. Tu alternes le mouvement. La respiration peut être longue et profonde ou inspire, la main gauche monte et expire, la main droite qui monte. Inspire et expire si tu veux. Ou respiration longue et profonde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Continue ton mouvement, la respiration toujours, mini-inspire, grand-expire, c'est dynamique et tu dois synchroniser, tu es en respiration rapide, mouvement en respiration, quitte à ralentir. Si c'est compliqué, ça demande trop d'efforts pour synchroniser, juste en respiration longue et profonde, avec un mouvement dynamique. Adapter ce nombre à ce qui est possible maintenant. C'est parti. 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 acho 3. D'alımmation. C'est un premier dessin. C'est parti. C'est parti. Et Formation ultérieure. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Prochainement, tu es en dispense, tu restes au centre, ventes des contractées, brouilles bien périnées, aval le ventre, en maintien serré, épaule basse, menthe pointée, les yeux retournés. On va maintenant repérer les ventres serrés, expirons, montant doucement tes bras près les oreilles, ouvrez vos doigts au maximum, les mains envers, tu montes tes bras près les oreilles, est-ce que tu peux, sans mettre trop de pression non plus. Là tu tente en respirant de serrer un peu tous les muscles du corps, tu serres des bras par ton périnée, un peu les fessiers, les cuisses, un peu le ventre, les épaules, la nuque, un peu le visage, tu serres, régulièrement, peut-être en allongeant tes bras du mieux que tu peux, comme si tous tes muscles pouvaient être étirés et ou contractés au maximum, ne mettez pas trop de pression, si vous sentez des zones sensibles ou douloureuses, travaillez autour sans non plus aller chercher ces zones qui sont peut-être en repos. encore quelques secondes, serrez, 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 serrez du mieux, bouvez le vent, le périnée, si t'es enceinte, ne sers pas trop le ventre, maintiens quand même l'espace, tu peux créer une petite contraction mais sans exagérer. Inspirez, et en l'ensoufflant, tu libères doucement la contraction et les bras, tranquillement, tu libères tes mains sur tes yeux, voilà, petit temps de respiration, n'hésite pas à libérer un peu tes jambes sans que tu as besoin, ou sinon reste en posture, maintiens les yeux fermés et accueille les effets dans le corps de ta respiration, des mouvements. ... Le ventre est décontracté pour maintenir et soutenir la liberté au niveau du bas du dos et du diaphragme. Les mâchoirs sont libres, les yeux retournés, un poids fixe. Maintiens ta posture telle que tu es, n'hésite pas à bouger si tu sens que tu as besoin. On va clôturer avec un mantra, un petit chant. Le chant est simple, relativement simple. Je vais noter, mais forcément c'est un miroir, si je vous le montre. Si je le mets là, je pense que vous ne verrez pas ce qu'il est écrit. C'est un miroir, j'imagine. Mais ce n'est pas compliqué. Je vous le dis, a-re-krishana, a-re-krishna, krishna krishna a-re-are. A-re-rama, a-re-rama, rama-rama, a-re-are. Si vous connaissez, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas, écoutez. fredonné c'est Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are, ça peut être Are, 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 Are Rama, Are Rama, 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 Are. C'est un chant pour nous rappeler notre nature simple, libre, créative, joyeuse, infinie. Donc je tape le son ça revient, c'est toujours en test avec ce tam tam et la voix et tranquillement. Donc Are Krishna, écoute peut-être que tu connais et c'est assez facile, donc il y a deux temps en bas et deux temps plus haut. Tu verras, Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are. Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are. Are Krishna, Are Krishna, Are Krishna, Krishna, Are. Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are. Ça monte un peu. Soiree,orusha. Are, Gonna diverse,ями, répr пред- l' evening. Oursha, fingers st construct on. Oursha, Dode, plein, cal Про cave, ça monte un peu, c'est anti- hyped set, c'est mon- minuit, ce temps plus haut c'est de nouveau. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.